Merci beaucoup. Je vous dis le bonjour du Laos. Je crois que Nathalie connaît bien mon pays. Vous avez, Nathalie, brossé le résultat, sinon l'apéçu de votre mission. Il s'agit de Valofras. C'est une opération que nous avons lancée en coopération avec l'OIF, l'Organisation internationale pour la francophonie, parce que notre grand souci, c'est quoi ? Il y a 1% de la population là qui parle français. Je fais partie du dernier bastion. Ce qui fait que nous sommes dans une île où rôde autour de nous des crocodiles qui portent des drapeaux anglais. Donc on va se faire bouffer du jour au lendemain. Donc, sillage. Dans le sillage, j'ai vu une sorte de filet de pêche, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour minimiser ce que vous allez faire. C'est pour vous dire combien je suis heureux que sillage prenne en main cette opération. C'est un projet phare. Nous sommes très attachés à ce que la langue française, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, et le mien propre, soit protégée. parce que quand on va parler de la langue, il y a autre chose qui va avec... qui vont avec la langue. La civilisation. La technologie. Il est question aujourd'hui de parler de la technologie. Comment assurer la pérennité de la langue française parmi notre population ? J'ai travaillé à l'UNESCO pendant 35 ans. J'ai effectué une mission en 94 au Cambodge, tout de suite après la guerre. L'UNESCO m'a envoyé là-bas pour instituer nos programmes et établi à une infrastructure de coopération avec le Cambodge à cette époque. J'ai sauvé l'Institut pour les techniques à Phnom Penh parce que nos grands frères nous ont abandonnés en disant l'enseignement ou l'éducation technique. C'est une affaire de l'UNESCO. J'ai parlé avec le PNUD qu'on ne peut pas abandonner les étudiants en cours en troisième année parce qu'il faut qu'ils terminent dans le cycle scolaire pour avoir leur diplôme, pour qu'ils puissent travailler après. Le PNUD a si gentiment m'a aidé à terminer. Ce n'est qu'après que M. Guillou, son représentant est ici, que je salue, a bien voulu négocier avec l'UNESCO comment transformer cet institut pour les techniques de Phnom Penh en l'Institut de technologie du Cambodge. C'est ce qui a été fait. Donc, j'ai contribué indirectement à ce que cet institut, qui devient maintenant une plateforme très forte pour nous, francophones, d'ailleurs, nous avons actuellement quatre étudiants laotiens qui sont en France pour faire leur master après avoir fréquenté l'Institut de technologie de Phnom Penh. Donc, ceci, c'est pour vous dire, M. le modérateur, et mes amis autour de cette table, pour dire que combien nous sommes attachés à ce que la France revienne, revienne chez nous. Il y en a encore des restaurants français, mais ils parlent de moins en moins français parce qu'il y a une compétition très forte. Il y a du vin de tous les pays qui sont au Laos. Ce n'est pas ça, le problème. Je voudrais que la France apporte son savoir-faire. Nous avons, M. le modérateur, a dit qu'il faut l'autorité. C'est ce que je cherche. Je cherche à ce que la France revienne en force par son industrie. Mais je veux des PME, des PMI. Je ne veux pas la Syrie chez moi parce que le Mekong va être pollué. Si le Mekong va être pollué, les Laotiens, les Cambodgiens et les Vietnamiens vont tous mourir. On n'a plus d'eau pour boire. Dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau. Pensez à cela. Quand on parle de technologie, je débarque les mains vides aujourd'hui et la tête vide aussi. qu'est-ce que je peux vous proposer, M. le modérateur ? Nous n'avons rien. Nous sortons de la rizière pour entrer dans une industrie. Tout est automatique maintenant. Les ordinateurs arrivent. Mais on ne sait pas comment les utiliser. C'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Votre présence ici nous sera très important parce que je voudrais vous offrir cette plateforme, que ce soit Sillage ou autre, venez au Laos. Vous serez des bienvenus. Je crois que les Laotiens sont encore conscients que l'indépendance ne veut rien dire si le savoir ne vient pas avec nous. en 2020. En 2020, j'ai une minute, M. le modérateur. En 2020, ce que nous souhaitons tous, c'est de sortir le Laos du sous-développement. On ne veut plus être sur la liste des PMR. Nous voudrions être avec les autres. l'Asien est un train. Il y a une locomotive. Nous voulons être dans ce train. Quel que soit le wagon qu'on va nous attribuer, on veut être avec eux. On veut progresser au même rythme que les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, très bien. Je crois que si vous n'avez pas de moyens, vous avez quand même un moyen formidable. C'est vos jeunes. Et les aider à se former amènera le développement de votre pays. Quelle que soit la formation qu'ils auront et la direction qu'ils prendront. Donc, je donne la parole maintenant à M. Bi, inspecteur général de l'éducation nationale dans le groupe des sciences physiques et chimiques. Je sais que c'est un tout petit peu à la marge par rapport à votre thématique, mais la physique est un des domaines importants qu'on essaie d'enseigner aussi à l'étranger.